Bonjour, nous voilà à Amsterdam chez Adrien Van Dess, grand écrivain néerlandais et grand voyageur également. Il y a 30 ans, il a publié sa première traduction chez Actes Sud également, La route de la soie, et ensuite il a publié entre autres En Afrique, Dune coloniale et Tête à craque. Il revient cette année avec un très beau roman en janvier, « Quand je n'aurai plus d'ombre ». De quoi s'agit-il, Adrien Van Dess ? « Quand je n'aurai plus d'ombre », il s'agit d'un amour mère-fils. C'est un roman autobiographique, mais j'ai changé beaucoup, parce que j'ai une mère assez exceptionnelle. Ma mère avait perdu sa mère à l'âge de trois ans. Elle ne savait pas ce que c'est de donner l'amour ou recevoir l'amour. Toucher un enfant était un signe de faiblesse pour elle. Elle venait d'une famille calfiniste, paysan, d'origine vaudois. Sa famille était émigrée en 17e siècle pour l'Inquisition. Ma mère détestait la catholique. Mais c'est une famille où tendresse n'était pas au menu. Et pour ce livre, je parle d'haine, je parle d'amour, parce que c'est une chose très complexe, cette relation entre mère et fils. Marteau est enclume. Nous ne pourrions pas vivre l'un sans l'autre. Et je voulais peut-être, quand je parle d'autobiographie, citer une citation de David Vann, un écrivain américain. Il faut sacrifier sa famille sur l'autel de la fiction. C'est exactement ce que j'ai fait. Et les souvenirs coloniaux de ma mère étaient, comme je disais, amères. Mais elle n'a jamais parlé de ça. Pour elle, le déni était une grande force. Elle a eu l'âge de presque 100 ans. Mais les derniers ans de sa vie, tout à coup, le passé revenait. Les histoires, son malheur revenait. Elle voulait parler avec moi. Elle m'a téléphoné souvent. J'habitais à Paris à l'époque. Grande distance. Et elle me disait, moi, je veux mourir. J'ai perdu deux de mes filles, j'ai perdu un petit-fils, j'ai perdu tous mes amis. Tu dois m'aider. On peut aller peut-être ensemble en Suisse. Et là-bas, on achète des pilules, c'est très facile. Une belle hauteur et une petite enveloppe pour le personnel et ma mère dans un body-back. Non, je ne veux pas ça. Mais ce que je voulais, c'est entendre ces histoires. Parce que le passé de ma mère est aussi part de mon avenir, de ma propre vie. Finalement, on a fait un contrat, un contrat d'écriture. Elle me parlait de ces histoires et moi, je peux peut-être aider ma mère de mourir. Appel téléphonique ? Lettres ? Oui. Je les sélectionnerai moi-même. D'accord, d'accord. J'ajoutais un point. De la franchise, pas d'exhibitionnisme. Pouvais-je lui poser des questions sur sa vie amoureuse ? Oh là là, ça fait 55 ans que j'ai plus embrassé un homme. Et sur l'argent ? Il y a encore combien en caisse ? Ça ne te regarde pas. Et sans prendre des pincettes ? Oui, sauf sur le camp. Nous avons prêté serment ensemble. Je lui donnerai une vie de papier, ou mieux, une nouvelle vie. Une vie dans laquelle elle pourrait à nouveau marcher normalement. Mettre du rouge à lèvres. Porter des jupes amples ou des tailleurs infuges. Je voulais mettre en scène une mère qui danse, une combattante, la femme forte de ma jeunesse. Une vie de plus, grommet-la-t-elle, d'un air satisfait. Mais je veux bien avoir quelque chose en échange. Donnant, donnant. Je veux bien faire toute course, passer la serpillère à la cuisine. Les pilules. Une histoire pour toi, une pilule pour moi. Nous avons apposé nos signatures sous le contracte. Oui, ça c'est de fiction, bien sûr. Je n'ai jamais eu l'idée de tuer ma mère. Mais l'euthanasie joue un rôle très important. Parce qu'elle voulait mourir. Et le docteur disait, mais madame, vous êtes en bonne santé. Je ne suis pas une mutrier. Donc, il s'agit d'une femme qui veut mourir, mais aussi qui veut être échappée de toutes ces histoires. Tout ce qui est passé aux colonies, dans sa famille, cet mariage difficile avec un homme noir, le mariage très difficile avec mon père traumatisé. J'ai écrit de ça dans Dune coloniale, qui est aussi de nouveau maintenant paru en Babel, chez Actes Sud. Donc, cette histoire familière est pour moi une source, plein d'histoires. J'avais un théâtre en dessous de la graine. Et je devais juste noter toutes ces images. Parce que ça, je joue aux colonies, mais c'est aussi au présent. Ça a beaucoup à voir avec le racisme, avec toutes couleurs, la sensitivité, la religion. Qu'est-ce que disent les autres ? Une mère qui a eu cette vie audacieuse, témoin de la Première Guerre mondiale, parce qu'elle a vécu près de la frontière belge, où les soldats belges étaient fuits, trouvés place pendant la guerre. Donc, la guerre joue un très grand rôle dans la vie de ma mère. Ma jeunesse, je devais reconstruire ces secrets et toutes ces histoires. Pour moi, écrire, c'est aussi une manière de faire du théâtre. J'ai un théâtre dans la tête, j'ai écrit quelques pièces de théâtre, et je voulais toujours être acteur. Mais je suis né trop tard, parce que je suis un acteur avec un style du 19e siècle, beaucoup de bruit. Il faut être modeste comme acteur. Mais en écrivant, je peux être l'acteur. Je peux laisser des gens... Je suis le dieu, je suis le régisseur, je suis tous les caractères. Et il joue dans ma tête et sur mes lignes. Donc, j'adore écrire. Je suis toujours heureux quand j'écris. J'espère que la lecture sera aussi un petit peu heureuse en lisant. J'espère que la lecture sera à la fin. J'espère que la lecture sera à la fin. Il faut avoir un petit peu à la fin. Je suis le reçu.